... Il me semble que lorsqu'on fait un reproche à quelqu'un, finalement on fait le reproche à soi-même. D'être un ignorant et d'être quelqu'un qui est plein d'illusions. Puisque le reproche signifie qu'on a attendu quelque chose, qui n'existait pas dans l'autre. Ça montre la mesure de ses propres illusions. Mais qui existent peut-être en soi. Oui, c'est ça. Ses illusions à propos des autres. Parce qu'on n'a pas réglé ce problème qu'on reproche à l'autre, on ne l'a pas réglé en soi. En plus. Mais le processus plus profond, c'est encore des illusions sur les autres et le monde. On imagine comment ils devraient être, comment ils devraient réagir. On est un idiot, quoi. Un ignorant, en tout cas. Tu vois ? C'est... La base de tout ce que nous faisons, ce sont toujours les trois poisons. L'ignorance, c'est les illusions. L'avidité, l'attachement. Et la haine, ou la colère. Ou l'exclusion. C'est toujours ça. Après, ça se complique encore un peu plus. Mais la base, c'est toujours ça. Je veux comprendre que dans toute situation, face à toute personne, il y a toujours trois choses. Il y a toujours la situation ou la personne extérieure. Ils peuvent être agréables ou désagréables. On va parler de la situation désagréable. L'autre est désagréable. Dépaisant. Ou la situation est déplaisante. Ça, c'est un aspect. C'est... De notre point de vue, c'est ce qui va déclencher nos réactions, nos émotions, nos pensées. Oui, c'est ça. Et comme nous considérons que c'est ça qui déclenche l'autre, déclenche nos émotions et nos pensées, chaque fois qu'on est juste dans l'illusion, dans l'ignorance et qu'on est idiot, on dit c'est l'autre qui est méchant. C'est l'autre qui a tort. C'est la situation. Vous arrivez à capter ça ? Oui, c'est ça. Le problème, c'est que c'est juste un aspect des choses, l'autre. C'est un aspect de la situation. Le deuxième élément, c'est toujours notre humeur du moment. Tu vois ? Si Hubert me tire la langue, le jour où je suis de bonne humeur, je lui fais une grimace ou... il m'amuse. les jours où j'ai une mauvaise humeur, je me dis quel con ! À son âge, tirer la langue, faire des grimaces. Oui ? Selon mon humeur du moment, est-ce que je suis fatigué ? Est-ce que j'ai eu un peu de troubles digestifs ? Est-ce que j'ai mal dormi ? Est-ce que Néa ou France Moise m'ont déjà agacé ? Ou est-ce que Arnaud m'a rendu de bonne humeur ? Oui ? En fonction de ça, je réagis positivement ou négativement aux situations ou aux personnes. ou bien encore, si c'est Daniel qui me tire la langue, ça m'amuse plutôt puisque je l'aime bien. Oui ? Si c'est un de mes ennemis ou quelqu'un que je n'aime pas qui me tire la langue, comment est-ce que je réagis ? Je me dis encore cet idiot-là. Vous voyez ? Daniel me rend joyeux et quelqu'un que je n'aimerais pas me rend agressif. Vous arrivez à comprendre ça ? Donc on a déjà deux éléments. La situation extérieure et ce que nous appelons habituellement comment nous réagissons. Mais comment nous réagissons, c'est basé sur deux choses. La première que je viens de vous expliquer, l'humeur du moment. Et il y a un deuxième aspect qui joue un rôle important. C'est le fond de notre personnalité. Quels sont... Quels sont... Quels sont... Quels sont mes traits du caractère dominant ? Ou principales, le trait principal. Je peux aussi réagir à partir de ça. Quelque chose qui n'est pas lié à l'humeur du moment. Tu vois ? C'est comme les gens grincheux. C'est pas leur humeur du moment. Ils ont tout le temps une mauvaise humeur. Oui ? C'est un état de fond. Les gens qui n'ont pas le sens de l'humour. Vous arrivez à comprendre ? Ou ceux qui sont toujours en colère. Ou ceux qui sont toujours agressifs ou conflictuels. Ou bien s'il s'agit d'un anéatype numéro 9. Ils vont se dire cool. Ils m'agressent. Ils vont essayer de faire la paix. Oui ? Vous voyez ? Donc il y a toujours dans toute situation, dans toute rencontre, il y a trois éléments. L'extérieur, mon humeur du moment est le fond de ma personnalité. Et les gens qui évoluent, ce sont ceux qui sont attentifs à tout ça. Qui n'observent pas seulement comment je réagis à la situation extérieure, mais qui observent un peu plus clairement ce qui se passe à l'extérieur. quelle est mon humeur d'aujourd'hui ? Et puis, est-ce que habituellement je réagis comme ça ? Est-ce que ma personnalité fait que, me force à réagir, mes conditionnements, ma personnalité, mes traits, me force à réagir tout le temps comme ça ? Et seul, celui qui commence à observer peut commencer à voir la maîtrise de ça. De l'ensemble des trois. Soit il reste face à l'extérieur, soit il lui dit ciao, voire ailleurs. il observe son humeur du jour. Est-ce que je me laisse aller, ces humeurs ? Ou est-ce que je me conduis un peu mieux ? Est-ce que je réagis mécaniquement, comme toujours ? Seul celui qui fait un stop, une pause, qui regarde tout ça, peut commencer à se libérer à la fois de choses extérieures, des personnes extérieures, de ses propres humeurs du moment et de ses réactions mécaniques habituelles. Le chemin, c'est ça. Tout le reste, si on ne fait pas ça, et parmi vous, 80%, vous ne faites pas ça, c'est pour ça que vous restez ce que vous êtes. Toujours en réaction contre les autres. Comme s'ils étaient les responsables de votre vie. Oubliant que c'est votre karma qui les amène. oubliant vos propres humeurs du moment. Oubliant votre réaction mécanique. Généralement infantile, évidemment. Parce que si vous réfléchissiez un peu, chaque fois que vous réagissez comme ça, vous pouvez vous poser une question. à quel âge j'ai commencé à réagir comme ça. Et là, vous verriez que c'est à 3 ans, 5 ans. Ou mieux, quand vous étiez adolescent, révolte contre tous ces cons du monde. Et après, vous prenez votre passeport, vous regardez et vous dites « Je crois bien que je n'ai jamais l'âge qui est écrit là. Je suis toujours plus jeune et plus stupide. » Ça ressemble un peu à ça. Et la vie de l'homme et de la femme ordinaire s'est faite de ça. Et parmi vous, il y en a quelques-uns qui essaient de s'élever au-dessus de ça. Grâce au stop, à l'observation et ensuite à la réflexion parce que souvent, on n'a pas le temps de réfléchir à tout ça tout de suite. Mais après, on y réfléchit et on voit et on peut commencer à le transformer et certains sont encore un peu plus avancés. Ils savent qu'ils ont encore leurs humeurs, leurs réactions mécaniques. Mais ils ont décidé de nouvelles attitudes dans la vie. Donc, ils proposent aux autres et aux situations non pas leurs humeurs du moment, même si elles existent encore, non pas leurs réactions mécaniques, mais ils proposent les lignes du chemin, la bienveillance, l'écoute, la droiture, l'affirmation d'eux-mêmes où le salut partent voir ailleurs parce qu'ils ont décidé de ça. Et ça, c'est le chemin de l'éveil et de la libération. Oui, maîtriser la parole. Ils ont pris comme ligne de ne pas réagir verbalement. c'est pour moi. Il faut que je me taise comme ça, ça passe tout de suite. En réalité, si vous avez décidé de ça, de ne plus réagir par la parole déjà, c'est extrêmement important parce que c'est une façon de faire le stop et de prendre du recul. C'est une façon de se rappeler soi-même et de pouvoir être davantage dans l'attention consciente, dans la présence. Donc, ne pas répondre. Stop. Oui, c'est bien. Bien, je vous souhaite de pouvoir pratiquer ça toute la journée aujourd'hui encore. Seulement aujourd'hui. Demain, librement, vous vous déciderez à nouveau. Donc, je vous souhaite un bel après-midi et à vous aussi. Merci. Merci.